Amougi 1969, le Woodstock franco-belge oublié, une conférence évidemment en relation avec l'expo du moment en 106, 69 années héroïques jusqu'au 21 décembre prochain. Jean-Noël Coge, bonsoir. Bonsoir à vous. Zitrone disait Jean-Noël Cog, c'est ça ? Oui, disait Cog, mais si vous êtes sardes, vous pouvez dire Coguet. Coguet aussi ? Voilà. Bon, vous avez plusieurs noms, c'est pratique. Trois identités. Il faut dire que vous êtes journaliste, que vous avez travaillé pour de nombreux journaux, pour de nombreux médias. Vous avez travaillé pour Rock'n'Folk, Best, France 3. Vous avez été reporter à France Inter, à RMC, envoyé spécial permanent pour RTL dans le nord de la France et en Belgique. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à Jimi Hendrix et Rory Gallagher et puis d'un livre sur Amougi que vous pourrez trouver au Presse du Midi. J'ai surtout commencé avec Disco Revue. Alors Disco Revue, c'était quoi ? Disco Revue, c'est le premier magazine français créé en 1961 par un jeune ancien de 18 ans, Jean-Claude Berton, qui va s'installer ensuite à Paris, qui va faire venir Gene Vincent dans les années 62-63 et qui va révolutionner le cours de la musique, qui va faire prendre conscience qu'il existe une musique anglo-américaine, qu'il est le Rock'n'Roll, qui déferle. En 1964-1965, il sera le premier à annoncer l'avenue des Stones, des Beatles. Et quelqu'un comme Philippe Aki a même essayé de racheter Disco Revue. Mais il y a des puristes et d'autres qui font du jazz et qui ne gagnent plus de sous avec le jazz et qui se décident à s'occuper du Rock'n'Roll parce que ça peut rapporter gros. C'est comme le loto. Et donc, il n'a pas réussi. Et donc, lui, il a créé ça, lui, les copains avec toute la dérive yéyée qui s'en est suivie. Ça veut dire que vous êtes dans le premier wagon, en fait, en France, des gens qui commencent à s'intéresser à cette musique. Ouais, j'étais gamin, j'étais gamin. Mais j'ai eu la chance de découvrir Disco Vincent en 59, quand j'avais 12-13 ans. Donc quand l'idée est arrivée en 61, avec son passé de jeune américain qui n'a jamais été américain, c'était intéressant parce qu'on voyait pour la première fois dans une lucarne qui allait à la télévision, quelqu'un se déhanchait. Mais quand je lui ai demandé une dédicace deux ans après qu'il m'a signé Jean-Noël à nous deux à l'eux, il ne s'agissait pas de savoir si on disait coge, coge ou coge, mais il lui écrivait Noël à nous deux à l'eux. Donc on n'a jamais été copains, lui et moi, finalement. Alors on va revenir à cet événement, ce festival en Belgique, imaginé par Joe Dekmin, monté, programmé par le label BYG de Jean-Big de Jean-Georges Garacos. Jean-Georges Garacos. Vous le dites bien quoi ? C'est comme Dave Didozy Bikimikanti, c'est pas dur à dire. Ah oui, effectivement. Il n'y a pas, c'est Dididi Bimienti. Ah, vous le dites bien. Dave Didozy Bikimikanti, Dididi Bimienti. Moi, je suis bien capable de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous venez de dire ? David Didozy Bikimikanti, c'était un groupe anglais qui a fait gros succès dans les années 68-70. Et ces personnages-là qui montent ce festival, pour se lancer dans ce genre d'aventure, vous étiez avec eux. À la fin des années 60, il fallait être un peu inconscient, non, quand même ? Non, mais vous savez, la Belgique, c'est un pays de festival. En 59, a été créé le festival de jazz de Comblain-la-Tour, qui, trois ans plus tard, damait le pion au festival de jazz de Newport. Parce qu'il y avait eu la guerre et qu'il y avait eu la bataille des Ardennes. Et beaucoup de jeunes GI ont vécu l'enfer dans les Ardennes et ont été aidés, protégés par les habitants des Ardennes, dont un dénommé Joe Napoli, qui est revenu, comme il l'avait promis, dans son village de Comblain-la-Tour, pour rendre hommage à ces gens qui l'avaient aidés. Ils avaient un problème de clocher, nom de Dieu. Le clocher de l'église allait tomber. Et Joe Napoli a dit, c'est pas grave, je vais vous organiser un festival de jazz. Parce que Joe Napoli était devenu le producteur, manager de Ray Charles, de Chad Baker, etc. Et il s'est commencé à faire des festivals de ce type en Belgique. Il y a eu Bilzen en 1963, 1964, 1965, où il y avait une affiche aussi alléchante que celle d'Amougie. Et il y avait le Théâtre 140. Alors le Théâtre 140, c'est créé par Joe Dekmin. C'est un fils d'industriel du tissu qui, à la fin de la guerre, en tant qu'étudiant, va à Paris, va chercher des artistes pour animer des soirées étudiantes à Bruxelles. Et il ramène Boris Vian, et il ramène avec lui Léo Ferré, dont il devient un ami. Il devient aussi ami de Barbara, puisqu'il lui organise toutes les tournées en Allemagne, dans les casernes, etc. Et avec son frère, il monte un petit cabaret. Et ce petit cabaret, il y a Brel qui dit, c'était tellement un public marginal que moi-même, je pouvais pas m'y produire. C'était en Belgique. C'était en Belgique. Et puis Joe, il récupère un théâtre à Scarbeck, et ça devient l'adresse du Living Théâtre, je sais plus son nom, mais ça va me revenir, des Américains, quoi, qui sont interdits, frappés, parce qu'il y a de temps en temps un saint qui apparaît sur la scène. Alors il y a la police qui se lève, qui dit, arrêtez le spectacle, etc. Le Living Théâtre de Julian Beck. Et donc tout ça. Et donc il est proche de Moustaki, il est proche de Pierre Barou, qui eux tous commencent leur carrière en Belgique, pas en France. Et puis un jour, il s'aperçoit qu'arrive le Pink Floyd. Et entre 67 et 68, il met dans son programme 8 fois le Pink Floyd. Ils ont jamais joué en France, mais ils ont déjà joué 8 fois en Belgique. Donc il y a tout un truc. Moi, j'ai écrit sur le Pink Floyd en rock et folk. Alors il me met dans son association, qui est Musique Aujourd'hui, qui doit casser les barrières. On peut aimer Gainsbourg et on peut aller voir Pink Floyd. On peut aimer Pierre Barou et aller voir Pink Floyd. Et puis Pierre Barou, c'est déjà l'époque, pour lui, c'est déjà l'époque d'Igelin, Brigitte Fontaine, qui eux vont régulièrement au T1 de 140. Alors il dit, je vais faire un festival à Anvers. Et donc il monte un festival avec Nice, Colosseum, Yes, des groupes comme ça, qui sont en devenir des grands. Ils ne sont pas encore grands, ils sont en devenir des grands. Et puis ce festival, il me dit, tu sais, si jamais on réussit, que ça marche, il faut aller à Paris, il faut dire à nos amis français, faites le festival à Paris. Et c'est comme ça qu'effectivement, un projet de festival à Paris est en train de naître. Et malheureusement, il y a mai 68 qui est passé par là. Malheureusement ou pas, d'ailleurs, puisque du coup, le festival va retourner en Belgique à Amougie. Oui, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça se passe en juin 69. Moi, en juillet, mi-juillet 69, je vais à Paris chez Pierre Barou, qui dit, oui, moi, pas trop, mais à côté, dans le bureau d'à côté, on héberge un jeune producteur de disques, ça va l'intéresser. Et c'est là que je rencontre Gorga Caracos, qu'on appelle Caracos, et qui me dit, viens, on va prendre un petit déjeuner. On va prendre un petit déjeuner, il était 9h du matin. On va prendre un petit déjeuner au pied de Champs-Elysées, là-bas. Et il me dit, écoute, pourquoi vous voulez faire ça ? Alors j'explique, mélangez les genres musicaux et tout. Et lui, il dit, écoute, fais la programmation rock, moi, je m'occupe du jazz, on met un peu de musique contemporaine, et trouve-moi un lieu dans Paris. Moi, je ne connais rien à Paris, je déteste Paris. Alors comme on était en train de vider les Halles Baltard, je vais trouver que les Halles étaient un lieu merveilleux pour pouvoir faire des spectacles. Ce qu'ils ont découvert 6 mois après, ils en ont même manifesté dans les rues, pour ça. Pour pas qu'on les démolisse, on les a démolis. On a mis un hôtel Ibis à la place. Et donc, il n'y a pas de maire à Paris à l'époque. C'est un conseil municipal qui est chapeauté par le préfet, etc. Et donc, je vais demander, bonjour, monsieur, comment on peut faire pour louer un pavillon Baltard, s'il vous plaît ? Il faut remplir le papier, les machins. Bon, je dis, OK, c'est parti. Et on se retrouve à Londres à commencer à faire la programmation. On met très bien Pratissing. Ils sont disponibles, combien ? Pink Floyd, oui, bien sûr, Pink Floyd. Combien ? 4 000 balles. OK, on prend 4 000 balles. Et puis voilà. Et on se retrouve fin août. Et on n'a toujours pas l'accord pour les Halles. Alors, c'est pas grave. Caracos dit, moi, je sais comment faire. Je vais les inviter à bouffer. Je vais leur fournir des disques. Et puis, ça ira. Parce qu'entre-temps, avait eu lieu le festival panafricain d'Alger. Alors, mai 68, la jeunesse était mal vue après les retombées de mai 68. Mais aux États-Unis, après les émeutes de 68 suite à l'assassinat du pasteur Martin Luther King, les émeutes qui avaient éclaté avec les incendies, les morts, etc. Tout ce qui était musicien, black free jazz, qui était plus ou moins catalogué, black power, black panther, ils avaient de la difficulté à travailler, ils avaient de la difficulté à enregistrer. Et Art Ensemble était déjà venu à Paris s'installer. Il y avait une petite revue, mais alors une toute petite revue de jazz, que vraiment éditeur comme ça, que personne connaissait, qui s'appelait Actuel. Et que finalement, ils se sont vus, ils se sont plus, ils se sont reconnus. Et puis les autres étaient un peu dans la galaxie de Caracos. Et Caracos a eu l'idée géniale de demander au mec d'Actuel de faire venir chez lui, dans son bureau près de l'avenue de Boisgrave, tous les musiciens qui transitaient par Paris au retour du festival d'Alger. – Cet Actuel-là, ça n'a rien à voir avec l'actuel de Jean-François Bizeau ? – Si, c'est devenu malheureusement l'actuel de Jean-François Bizeau, parce que la récupération était, voilà quoi, moi je n'ai pas d'actu en conçu avec ce genre-là. Mais Caracos voulait faire un très beau bouquin, ils ont mis Caracos dehors, ils ont fait du crumpe, ils ont fait du cul, histoire de faire du fric. – Et alors donc, départ pour Armogil ? – Donc les mecs viennent, tous les blagues descendent, Archichep, Kachamoncure, ils sont tous dans l'avenue de Friandland, ils signent des contrats, on bloque le studio, et on fait 25 enregistrements, 25 albums. Il y en a un d'Archichep dans l'exposition, dans l'exposition ici au Centre-6. Donc, le festival va servir à promotionner la sortie des albums, et en même temps, ils produisent des groupes français, comme Alan Jack Civilization, Hameson, etc. Et tout ça va se mélanger avec la programmation anglaise qu'on a faite, anglo-américaine. – Dans ce petit village belge de 957 habitants, du 24 au 28 octobre 1969, sous chapiteau dans le champ d'infirmiers, 100 000 festivaliers, 48 groupes de rock progressif, de free jazz, Frank Zappa en maître de cérémonie. – Oui, parce que Zappa n'avait pas de groupe, et Meusers venait de splitter. Alors Pierre Lattès, qui était aux Etats-Unis avec lui, lui dit « Il n'y a plus de groupe, il ne va pas venir ». Je lui ai demandé qu'il présente le spectacle, il y a son copain, Captain Biffard. Et lui, il dit « Ok ». Et donc, il est venu. Mais il faut vous dire qu'après les Halles, comme on n'avait pas d'accord, on nous a conseillé la pelouse de Ruy, puis la pelouse de machin, c'est-à-dire que Rock-en-Seine, où on nous emmerde avec les 20 ans de Rock-en-Seine, ou les 30 ans de Rock-en-Seine, si la France avait été un pays intelligent, on fêterait les 50 ans. On a perdu 20 ans, mais on est encore en train de se glorifier d'avoir perdu 20 ans. C'est merveilleux. C'est pour ça que le coq est l'emblème de la France. C'est le seul animal au monde qui sort les deux pieds dans la merde. 69, c'est la fin ou c'est l'apogée du mouvement hippie pour vous ? La contre-culture américaine ? – Je ne sais pas, parce que finalement, il y a des gens qui ont balancé cette histoire de contre-culture. Mais bon, Woodstock, c'était la même histoire qu'à Mouji. Woodstock, ça n'a jamais eu lieu à Woodstock. Ça a eu lieu à 40 km de Woodstock. C'était interdit 8 jours avant le festival. Si vous pensez que les mecs qui ont monté les festivals, ils avaient ordinaire dans la tête la contre-culture, les machins, les soucis, le cela, rien du tout. – Ils voulaient juste s'amuser. – Ils voulaient se réunir. – Et faire de l'argent. – Pas forcément faire de l'argent. – Non. – Il n'y a personne qui a fait de l'argent. Sauf Woodstock, parce qu'ils ont vendu tous les droits de film à la Warner. – Il y a un film à Mouji d'ailleurs qui n'a jamais été diffusé. – Oui, mais ça, ils auraient dû négocier avant. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Ce n'est pas mon domaine. Et on n'a pas bien compris. Mais bon, les images circulent, mais un jour, ça viendra. Mais non, je crois que, en plus, les mouvements sont... Quand Outer News After joue avec Alvin Lee à Mouji, il n'y a personne qui sait qui a joué à Woodstock. Il n'y a pas de portable. Il n'y a même pas un journaliste français. Si, il y a un journaliste français, c'est notre ami de France Inter, le gros, Claude Villers, qui y est, parce qu'il était en stage à France Inter au bureau de New York. Et Jacques Salbert, lui, il n'y a pas question d'aller là-bas. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Il n'y a rien demandé à personne. Il a pris le bagnole, il y est allé. Il était le seul témoin du festival, le seul témoin journaliste français, témoin du festival de Woodstock. Depuis, il y a eu des émissions sur les antennes de Radio France qui parlent de ce festival à Mouji, notamment France Culture a fait une émission spéciale qui est assez intéressante. Alors, dans l'expo au Champs-Élysse, on peut voir une dizaine de photographies de Christian Rose prises pendant le festival à Mouji. Qui était à Mouji, oui. Cinq jours et cinq nuits, fin octobre 69, avec une programmation assez unique qui mêle donc, je le disais, rock, vous le disiez aussi, fruit jazz. Fruit jazz, musique contemporaine. Oui, c'est ça. Et les bouteilles qui tombaient. Et Frank Zappa en maître de cerveau. Il flogs up. She was the daughter of a wealthy Florentine Pogast. Read them and weep was a adjustable slogan. Oh, yeah. She was a debutante Daisy with a colored note. Zappa, Florentine Pogast. Vous nous expliquez cette programmation tout à fait particulière. On l'a compris. Ça vient de l'histoire aussi de la Belgique, de l'histoire aussi de la guerre. Ça raconte tout ça, tout ce qui s'est lié entre la Belgique, ses musiciens. C'est des liens que moi, je tisse avec la réalité des choses et que les gens ignorent. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, à tourner le festival, Caracos, il m'appelle. Moi, j'avais un peu décroché. Moi, je ne suis pas un spécialiste des contrats. Ce n'est pas moi qui vais négocier les machins. On a lancé le truc et puis chacun fait son... Joe Dechmin, lui, son intérêt, c'était quoi ? C'était de doubler le spectacle de Paris avec Bruxelles. Donc, il se faisait à bon compte. Il se faisait tous les groupes. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas joué avec Teniers After aux 140. Ils n'ont pas fait le bœuf à Mougy. Ils ont fait le bœuf aux 140. Bon, tout ça, ça a fonctionné. Mais les trois pelouses qu'on nous a promis ont été refusées au dernier moment. Alors, Caracos m'appelle. Il me dit, écoute, rendez-vous lundi à Tournay. Il dit, c'est du fou à Tournay. Il dit, à Tournay, parce que Tournay, on est à côté de la frontière. Là, c'est pas loin de la Belgique. Enfin, de l'Allemagne, de la Hollande, etc. C'est un lieu. C'est un camp central. On va se mettre là. Là, c'était un peu visionnaire parce que c'est le cas sur les gros festivals aujourd'hui encore. Ben oui. Bon, enfin, toujours est-il qu'on se retrouve à Tournay. Le bourgmestre n'est pas là. Ils voient le conseil municipal. On leur explique. Vous avez 50 millions à gagner si vous êtes intelligents, etc. L'armée dit, dans plein centre-ville, on a une plaine des manœuvres qui n'est rien. Vous pouvez mettre votre chapiteau là. Parce qu'on avait un chapiteau. Bouglion disait, 12 000 personnes, c'est impossible. Le chapiteau, c'est 4 000 personnes. Encore une fois, le chapiteau de 12 000 personnes, ça existe. Les fêtes de la bière, on met 12 000 personnes sous le chapiteau. Et on ne met pas des animaux. C'est l'homme qui est le principal animal. Après, il va être trois peintres. Et donc, tout est prêt. Mais le lendemain matin, les journalistes, c'est malin, ils titrent 100 000 hippies à Tournay. Alors, Tournay, qui est la ville des cinq clochers, qui a un passé protestant assuré que personne ne connaît. Ils sont complètement... Ils vont casser les voitures, ils vont brûler les fûts, ils vont mêler nos maisons, ils vont démolir les vitrines, ils vont violer nos filles, etc. Niet. Moi, je savais, je m'en doutais. J'étais allé à Courtré, la ville sœur de Tournay. La seule différence, c'est que Tournay est Wallonne et Courtré est Flamande. Donc, c'est 2 heures et demie. Donc, j'avais été à Courtré, j'avais obtenu... Il y avait un super... Les Halles de Courtré, c'est un lieu comme ici, c'est merveilleux, etc. Et je lui ai dit, le mec, il me fait un papier comme quoi il s'engage à donner son... Il donne son autorisation, il s'engage à louer pour le festival de rock, de musique et tout. Mais quand la mairie de Tournay a dit non, la mairie de Courtré, elle a dit non aussi parce qu'elle a eu peur aussi. Et là, c'est là que le de la Chric, le chapiteau qui dit, moi, je connais un gars là-bas au village, il a peut-être une peinture à vous prêter. Et on va aller voir M. Decoq, sa fermière s'appelle Decoq, c'est comme ça. Et donc, on arrive chez M. Decoq, il lui dit, bon, si ça peut vous arranger, si c'est pas vous ennuyer dans l'ennui, moi, j'ai oublié la peinture là-bas. Et papier signé et tout, gratos. Papier signé, le bourgmestre arrive, enfin Charles, t'es sûr de ce que tu fais ? Bon, ouais, il faut bien l'entrer à lui. Bon, si t'es sûr, on y va. Mais il y a un préfet, le préfet d'arrondissement qu'on appelle, qui lui dit, tournez à refuser, nous, on doit accepter. Bord politique différent, attention. Alors, tout le monde dit, oui, on est le 17 octobre, le festival commence le 24. C'est incroyable. Il n'y a pas un mec, il n'y a pas un groupe qui a dit, bon, alors, on est où, là, on s'en va, nous ? Non, non, tout le monde dit, ben, ouais, quand vous êtes prêts, on vient. Alors, le 17, l'accord signé, coup de sifflet, et le 18 au matin, Sherix et son équipe technique, machin, débarque, chapiteau est monté, et le 24 octobre, bing, Alan Jack, Civilization, Pierre Lattès, les lances sur l'enceinte, et le festival démarre. Et pourquoi Zappa en maître de cérémonie ? Parce que Zappa, on voulait faire venir Mother's of Invention, on avait Captain Bifart, mais Mother's n'existait plus. Donc, moi, j'ai dit, mais je me souviens, j'étais au téléphone avec Lattès, je lui ai dit, t'es encore sur la boutade, si t'as comme demandé de présenter le spectacle. Ça lui a été proposé, ça lui a plu, ça lui a plu, et il est venu, il a jamais emmerdé personne. Et il a joué avec les Pink Floyd, Zappa, il va monter sur scène, sur ce morceau. Avec Blossom Toos, avec Caravane, avec... Il a joué avec tout le monde, presque. Je ne sais même pas s'il n'a pas fait un grotte-grotte avec Martin Circus. Mais attendez, Martin Circus, le vrai, pas Sénégal, je m'éclate. Pas les... Pas ceux qui sont arrivés après ? Oui, avec... Non, non. Michel Fugin. Voilà. C'est ça. Le samedi 25 octobre, il clôture la soirée avec les Pink Floyd sur scène, avec ce morceau qui va durer une vingtaine de minutes. Sous-titrage ST' 501 Pink Floyd, Interstellar Overdrive, est-ce que vous avez eu l'impression de vivre un moment surréaliste, unique, fantastique, un moment pas comme les autres, un peu en lévitation, un peu... Même si vous étiez peut-être dans l'organisation un peu lointaine. J'étais... Oui, je m'étais retiré du... J'étais partout. Denis Lébry, dans l'actuel, dit Jean-Noël Coge, entre Barbette Schroeder et Migny Grégoire. Merci de la référence. Jean-Noël Coge, efficace à gauche et à droite. Évidemment, j'étais partout. Bon, il faut qu'il y ait la presse. Parce que le problème, le 17 octobre, quand on dit on a le machin, bon, les hôtels, on peut trouver des hôtels à 60 km à la ronde. Il y a Bruxelles, il y a Lille, on peut même foutre les mecs à Paris. Ce n'est pas un problème. Les artistes, pour ça, ce n'est pas la difficulté. La difficulté, c'est qu'on les met où avant de monter en scène et après ? Il faut des loges. Pour faire des loges, il faut quoi ? Il faut des caravanes. Tout s'est inventé un peu sur place. Il faut louer les caravanes. Donc moi, je fais les journaux et je passe des annonces pour louer des caravanes. En même temps, eux, ils font des affiches. En même temps, moi, je recrute des mecs que je connais, des musiciens ou d'autres jeunes pour aller coller des affiches. C'est malin, ils collent ça sur les machins EDF. En plus, on a le procès avec EDF. Vous savez, les trucs EDF qu'on met sur les rues pour les compteurs, les machins. C'est très joli, c'est très lisse. Il n'y a jamais rien. Évidemment, il y a des PV. Il n'y a pas d'injeuner les affiches, c'est très joli. Mais voilà, ils n'étaient pas contents, les mecs de EDF. Et puis bon, il fallait quoi ? Les journaux, tous les journaux flamands, il fallait les inciter, il fallait tous les journaux francophones belges. Donc il fallait passer de la pub, il fallait faire les rédactionnels, il fallait prévenir les gens, la télé, le machin, et tout et tout. Et moi, la RTB m'a demandé de faire... C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire de la radio. L'émission la plus populaire de Belgique et du nord de la France qui s'appelait Formul J m'a dit « Ah, Jean-Noël, tu vas faire des flashs et tout. » Le surréalisme, vous savez ce que c'est, le surréalisme ? C'est de jamais avoir fait de reportage radio, de se retrouver avec un numéro de téléphone dans la poche et on me dit « Tu vois, derrière la grande scène, derrière la tente, il y a une caisse en bois, il y a un fil qui arrive dans cette caisse, il y a un vase, t'as trop, t'as ce qu'il faut. » C'est incroyable, ça veut dire que vous devez beaucoup à ce festival. J'ouvre la caisse, il y a un téléphone et je fais le numéro de téléphone et il y a un mec qui me suivait derrière avec un imperméable et moi, je ne voulais pas m'emmerder que ce mec soit là. Ça faisait ma première intervention. Je n'avais rien écrit en plus. Alors, le mec dit « Non, 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 allez-y, allez-y. » C'est l'antenne. Je raconte ma connerie comme je fais ce soir, sans papier, sans rien. Et puis, je raccroche et puis on se sent vidés, perdus. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et le mec, il me dit « C'était bien, petit, c'était bien. » C'était Roger Coudert. Ah ouais, incroyable. Et donc, vous devez énormément forcément à ce festival. C'est lui qui vous a lancé dans la carrière de journaliste quasiment ? Non, parce que j'avais déjà tourné avec Jimi Hendrix, avec les Small Festies, avec les Moody Blues, avec les Kings, avec Ronnie Jones, avec... Non, non, je connaissais déjà tout ça. Non, 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 j'étais pas à Mougy. Pour faire à Mougy, j'allais à Paris trois fois par semaine. Donc, prenais le train à Roubaix, donc à 7h du matin pour arriver à 9h30 à Paris, repartir le soir et revenir à minuit parce qu'il fallait trois heures de train à l'époque pour aller à Paris, trois heures pour revenir sur la journée. Et le jour où on est allé à tourner, j'étais le seul à dormir chez moi parce que tourner de chez moi, c'était d'il y avait 20 kilomètres. Donc, tous les soirs, je rentrais dormir à la maison pendant que les autres allaient spioter là où ils pouvaient parce qu'un jour, Caracos, il rentre dans sa chambre et il me dit « Merde, il y a un mec qui dort dans mon lit. » Il y avait Roger Waters, Pink Floyd qui avait pu retrouver sa chambre donc il y avait vu qu'il n'y avait personne dans celle-là. Il s'y était installé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs à Amoji en 1969.